Voilà, ce matin, bonjour, nous accueillons le docteur Abdouhadr Sanogo, psychosociologue, analyste politique également. Bonjour, monsieur Sanogo. Bonjour. Voilà, parlons d'abord de la violence, niveau, érigée aujourd'hui en règle. Comment l'expliquer justement ? Oh, c'est parce que notre société par excellence ces derniers temps, on peut quelque part, comment on dit encore, faire l'apologie à tous les niveaux de cette violence-là. Et après, on parle rapidement de ce qu'on appelle la reproduction sociale. Nous sommes violents du point de vue langagé, nous sommes violents du point de vue comportemental, nous sommes violents du point de vue symbolique. C'est dans ces pays-là où on te parle de défendre, où on te parle de reposité assez vite. Voilà. Donc, aujourd'hui, à travers le cinéma, à travers quelque part même, l'école, à travers la famille, à travers le jeu, même les jeux que nous adoptons dans notre environnement le plus singulier, nous sommes violents. Maintenant, que ça se remarque au niveau physique, ça ne doit pas se prendre. Aujourd'hui, brusquement, je dis bien brusquement, la société sénégalaise s'est tellement mutée que finalement, on se retrouve dans cette situation-là. Mais maintenant, il faut incriminer qui ? Il faut incriminer l'influence sociale. Il faut incriminer la contagion sociale. Il faut incriminer aussi l'imitation sociale. Mais il faut incriminer, en dernier lieu aussi, un déséquilibre en termes de santé mentale. Il y a beaucoup de malades dans ce pays et les gens ne font pas attention à ça. Bon. Maintenant, tout ça constitue, si vous voulez, la somme qui meuble la tambourine, comme on dit. Vous l'avez dit, un qui incriminé. Est-ce qu'il y a une possibilité, justement, d'une sortie de cette situation ? Je ne le savais pas, Péron. Vous avez énuméré beaucoup de paramètres. C'est d'abord la société. Et cette société évolue. C'est un environnement. C'est de la maison, dans la rue, l'école, entre autres. Il y a également d'autres paramètres qui entrent en jeu. Est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui de sortir de cette situation ? Je ne dirais pas non. Je ne veux pas être aussi périmproirement pessimiste. Par contre, tout ce que je sais, c'est qu'il va falloir de réels efforts à déployer pour pouvoir sortir de l'ornière. Aujourd'hui, de plus en plus, il faut procéder à ce qu'on appelle la déconstruction de l'éthos du Sénégalais. L'éthos, c'est l'élément le plus profond d'un point de vue primaire qui détermine un individu. Son intériorité à la limite. Aujourd'hui, le Sénégalais est malheureusement distorsionné à tous les niveaux. Et comment déconstruire l'éthos ? C'est revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire créer un socle équilibré qu'on appelle le socle de la famille. Parce qu'aujourd'hui, la famille est en véritable crise, vachement même en crise. Si maintenant, la famille redor son blason, il faudrait passer à une autre étape supérieure, c'est l'école. L'école et la famille, en tant qu'agent de socialisation, s'il faut un lien pour pouvoir offrir aux citoyens. Et quand je dis l'école, ce n'est pas simplement l'école française. Je parle aussi des établissements de formation, d'apprentissage, des ateliers de moniserie, de mécaniciens, de coordonnerie, d'élevage. Partout où on forme l'humain, il faudrait que davantage, nous réinterrogeons notre humanité. Moi, j'ai l'impression que nous sommes dans une véritable crise de socialité. Maintenant, si on devient davantage humain, on peut prétendre avoir un comportement appréciable. Aujourd'hui, force est de reconnaître que notre humanité nous échappe de plus en plus. Cette crise de déshumanisation, cette crise de socialité, aujourd'hui, nous prédispose à penser, agir, sentir loin de comment devrait le faire un humain. Maintenant, si on s'interroge à travers ces pistes de réflexion-là, peut-être que nous pouvons avoir une chance de sortir de crise, mais malheureusement, ce que je vois, moi, personnellement, ne me rassure pas. Il y a des vecteurs. Il y a la politique qui est là, il y a ces autorités que l'on voit tout le temps. Est-ce que le changement ne devrait pas venir, justement, de ces relais ? Les autorités religieuses, les politiques qui s'affichent tout le temps et qui, souvent, font la référence du côté de l'âge ? Je suis parfaitement d'accord. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'exemple. Sénèque disait, le grand philosophe, il faut toujours prêcher par l'exemple. Et les gens ont tendance, c'est vrai, à tout reposer sur la famille et sur l'école, sur les établissements de Fort Branchon, mais à la base, ce qui constitue aussi des modèles de référence en termes de comportement, doivent davantage faire attention. Aujourd'hui, nous attendons des hommes religieux, nous attendons des politiques, des comportements assez ascétisés pour pouvoir davantage montrer le bon chemin, pour pouvoir constituer des brevières, pour pouvoir constituer des boussoles qui illuminent ce chemin assez ténébreux vers lequel s'engouffrent et s'enfoncent les Sénégalais. Mais malheureusement, si nous prenons l'exemple aujourd'hui de ces deux champs dont vous faisiez référence tout à l'heure, à savoir le champ religieux et le champ politique, ces derniers temps, on nous parle de beaucoup de cas de pédophilie qui proviennent d'où ? Suivez mon regard. On nous parle aussi de détournement, on nous parle de violence qui proviennent d'où ? Suivez mon regard. Donc, il me semble qu'aussi, si on oublie cette responsabilité première pour des politiques et pour des religieux, de déblayer le terrain, de montrer l'exemple. Après, l'imitation dont je parlais tout à l'heure, la contagion dont je parlais tout à l'heure, l'influence dont je parlais tout à l'heure, vont se sentir très vite. Bonjour, l'anomie et le dérèglement à toutes les imites au niveau de notre société. Il y a également un autre aspect, la banalisation de la mort. Depuis un certain temps, on nous a habitués à avoir des morts lors de manifestations, de contestations chez nous. Et c'est l'animo, en général, l'opinion. Je veux dire, personne qui semble faire justement le focus sur autre chose, d'autres aspects, des organisations, des manifestations, la masse présente, entre autres aspects, sur lesquels les personnes font beaucoup plus attention que les personnes qui ont perdu la vie de ces rencontres. Mais cette banalisation pose aussi ce problème de déshumanisation. Dans ce pays, quand tu assistes à un accident, la première chose à faire... C'est de filmer. C'est de filmer et de mettre ça en statut. Le sang ne perturbe plus personne. Quand il y a des combats de l'idée au-delà, même s'il y a une chute, où il n'y a pas eu de violence et d'accrochage, les amateurs ne sont pas contents. Les gens, ils m'ont dit, oui, mais ce n'était pas trop. Le spectacle n'y était pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de coup de poing. Alors, c'est vraiment la profondeur de la bizarrerie aujourd'hui à laquelle nous assistons. Nous appartenons de plus en plus à une société violente, à une société qui consomme avec frénésie la violence. Et vous l'avez si bien dit, à telle enceinte aujourd'hui, ce n'est plus devenu un mythe. Les gens, ils n'en discutent même en riant, en faisant dire rire à une personne. C'est tellement facile que finalement, on ne se pose plus la question. Pour moi, il me semble que même, aussi bien les réseaux sociaux, les radios, le cinéma, ils doivent quand même censurer un certain nombre d'images. On ne joue pas avec la vie de quelqu'un. Mais cette sorte de sacralité-là, à laquelle on s'adonnait par rapport aux réalités de la mort qui étaient enveloppées dans une sorte de tissu de mystère, aujourd'hui davantage, cela a été complètement foulé à terre. Il ne faudrait pas aussi être surpris de ce à quoi on est aujourd'hui témoin. et je le répète encore, c'est cette désacralisation de la mort. Quand maintenant on n'a plus peur de ça, on n'a plus peur d'en parler, on n'a plus peur de le partager, on n'aura aussi pas peur de tenter l'acte ou de subir l'acte. Parlons de l'insécurité, justement, que l'on a chez nous. C'est lié également à quoi ? À ce manque d'humanité ? Ou il y a également une autre explication à cela ? Vous savez, quand une société évolue, forcément, elle va tendre vers ce genre de choses. Nous ne sommes plus de millions maintenant. Nous sommes à 17, si je ne m'abuse. 17. Voilà. Donc, gouverner, c'est prévoir. Donc, fondamentalement, tant qu'on ne met pas des mécanismes et des outils de prévention pour dissuader ceux qui sont enclinés à pouvoir un peu terroriser et hantèner le sommeil des Inégalais, ça va poser problème. Dans ce pays, vous louez un appartement, personne ne sait qui est qui. Vous vous dites bonjour, bonjour. Vous ne savez pas si c'est un terroriste ou pas. Il y a une certaine porosité des frontières. On entre au Sénégal, au nord de la terre, comme on veut. Bon, moi, je suis panafricaniste. Le sang, puisqu'il est un disciple d'Ablaya. Mais panafricanisme pour panafricanisme, il faudrait aussi continuer à contrôler ce qui entre dans le pays. Sinon, c'est bonjour l'anarchie. L'autre élément aussi, c'est que, vous savez, en Europe, on était habitué à voir des patrouilles régulières, d'urne comme nocturne. Mais dans ces pays-là, on a comme l'impression que les forces de défense et de sécurité, ils ne connaissent pas la nuit, ils ne travaillent que le jour. Et je vous mets à terme, est-ce que vous, une fois, là où vous habitez, vous avez vu qu'une seule fois, si vous vous promenez, des patrouilles et des factions, de police ou de la gendarmerie ? Je pense que non. Comment un peuple sérieux, comment dans un pays sérieux, on peut vivre et que, même quand vous appelez au secours, vous ne voyez pas les forces de défense et de sécurité. D'où l'urgence d'en recruter massivement et de les battre aussi d'outils capables de pouvoir défendre notre sécurité. Dans ce pays-là, voilà. Dans tous les quartiers populaires, encore moi, le constat que j'ai fait, c'est que vous pouvez prendre l'autoroute à partir de 22h, 23h, jusqu'à aller à Saint-Louis. Je ne vois personne sur la route. S'il y avait donc le cortège Macky Sall qui devait passer, vous alliez voir ces forces de l'ordre. Mais en tout ce que je sais, avec tout le respect que je leur parle, la nuit, on a l'impression qu'on a une force de défendre les désécurités d'ordre. Docteur, parlons de la politique, justement, une tension que l'on note, justement, sur cette scène, à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale. Aujourd'hui, quelles sont les craintes ? Oh, nous allons quand même vers une élection plus ou moins E.T. parce que la crème la plus représentative de l'opposition un peu a des frustrations. Nous sommes dans une sorte d'empoignade entre les deux parties. Donc, on retient le souffle, nous tous, hein ? Mais pour autant, je sais que au Sénégal, c'est toujours comme ça. La veille d'élections, on parle de manière très passionnée. Mais au fini, le peuple est seul arbitre pour pouvoir départager les convictions, les programmes, les idéologies, les doctrines, les idées. Donc, laissons au peuple la souveraineté de choisir le camp qu'il veut choisir majoritaire. Et puis, après, le lendemain, nous tous, nous allons vaquer à nos prêts qui t'achentent. Effectivement. Docteur Abdou Khadr-Sanogo, merci beaucoup. Merci, c'est moi. Merci, c'est moi.